hop voilà c'est mieux désolé donc c'était un peu foiré on recommence donc je change un peu le principe là je faisais ma thèse en direct je faisais la rédaction en fait c'est pas super facile parce que déjà je suis encombré je vous avais déjà expliqué avec le micro la caméra la lumière ça fait beaucoup de choses sur le bureau et au niveau concentration c'est super chaud parce que ça fait trop pour l'esprit en fait donc j'abandonne cette idée par contre je vais essayer de faire une émission quotidienne je vais essayer de fixer la fréquence et l'heure pour que ça soit tous les jours au même moment c'est juste un peu difficile là parce que il faut que je régule moi-même mon emploi du temps parce que j'ai pas mal de contraintes quotidiennes familiales et tout ça qui font que salut Delphine merci d'être venu donc j'ai expliqué que je vais faire une émission bah si t'es dur on tente je vais pas répéter tout donc j'ai pas mal de contraintes qui font que pour l'instant je sais pas trop comment encore faire tout ça mais je vais essayer de faire une émission quotidienne juste pour faire le point sur ce qui va se passer dans la thèse ce jour là ça va être autant pour moi que pour vous mais en grande partie pour moi parce que en fait comme ça ça me permet de fixer les choses et me dire bah j'ai ça à faire et je bosse tel ou tel point tel ou tel truc donc du coup on est moins en mode je rédige ma thèse parce que en fait bah du coup je me force un petit peu à vocaliser tout et tout dire à voix haute et mais je trouve que c'est pas facile à gérer avec la caméra et tout donc voilà pour aujourd'hui du coup j'ai rien prévu c'est con mais en fait voilà je suis un peu à la ramasse donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais ouvrir mon document qui est déjà ouvert vous le voyez là alors je sais pas trop encore comment pourquoi il est tout petit voilà je sais pas trop encore comment je vais organiser tout ça mais une chose est sûre c'est que j'ai un peu avancé mais il faut que je termine cette relecture là pour pouvoir continuer parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de boulot je suis censé soutenir en janvier en... pas en janvier là c'est mort tu vas sûrement rien capter bah je sais pas parce qu'en fait ce que j'aimerais bien c'est que justement que ce qui est pas capté ça faut pas hésiter à me dire s'il y a des choses que tu captes pas pour que je puisse justement étayer je vais pas... ouais j'aimerais bien que ça rende ça accessible bon après pour la thèse je vais m'adresser à des spécialistes mais mine de rien il y a des gens dans le jury qui vont lire ma thèse qui sont pas forcément des... qui vont pas être soit connaisseurs de Thomas Mann aussi bien ou d'Adorno ou de... ou des problématiques musicales enfin ils sont censés l'être plus ou moins mais enfin tous les membres du jury ont tous leur spécialité aussi ils sont pas tous dans le même domaine parce que... voilà attendez... il n'y a pas que de musicologue surtout que c'est une... c'est une thèse à cheval entre littérature et musique du coup c'est pas forcément simple mais voilà faudra pas hésiter à demander des petites étayages ça peut être ce truc ça peut être le principe de cette petite émission du matin ouais bah du coup dans ce cas là j'essaierai justement d'étayer parce que ça peut être intéressant parce que bah mine de rien moi c'est le travail que je vais faire en fait là je... j'ai été recruté pour un truc ponctuel mais qui va être intéressant c'est de créer une formation vidéo pour former des futurs danseurs la future prof de danse du coup ton autrice est fan de contrepoint bah dis donc c'est cool parce que le contrepoint c'est quand même une des bases de la musique donc c'est chouette ça enfin une des bases pas la seule mais une des bases ouais ouais du coup je vais bah du coup le fait de rendre ça accessible un merci pour ces précisions je vais regarder un peu ça en détail mais du coup du coup du coup je vais essayer de rendre tout ça accessible pour parce que je vais y'a pas que la thèse en fait dans tout ça donc s'il y a certaines notions qui sont un peu complexes ou pas très pas très clair bah justement c'est de me le dire bah ça me permettra de me forcer à étayer un peu bah oui bah après c'est la thèse pour pas de la suite c'est pas très grave en même temps moi je 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 il y a des il y a des points sur lesquels j'insiste pas non plus spécialement dans ma thèse parce que je suis pas spécialiste de littérature non plus et donc il y a tas de choses je vais pas m'amuser à aller aller à l'explorer non plus ça c'est clair donc mais non non mais du coup c'est intéressant en fait que bah peut-être que du coup ça t'aidera à mieux comprendre certains certains thèmes certaines notions de que t'avais peut-être pas percuté à ce moment là je sais pas on sait jamais après c'est vrai que ma thèse s'attendant sur certains points un peu essentiels du langage musical bah ça peut être justement l'occasion de d'arriver à rendre accessible certains nombres de choses bon on verra au fur et à mesure comment on va faire ça voilà mais le principe ouais ces petites émissions du matin que je je sais pas quelle heure je vais faire ça mais bon pour l'instant je suis pas trop mécontent déjà j'arrive à faire une émission régulière tous les jours là depuis depuis enfin presque tous les jours depuis la semaine dernière donc si j'arrivais à rester sur celle lancée là ça pourrait être pas mal du tout ouais et donc donc voilà quoi et on prête voilà préparer un petit peu ce que je vais faire éventuellement les notions que je vais devoir aborder parce que là je suis dans la là je parlais des là oui vraiment plus sûr qu'on se concentre à ah ouais 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 bon après moi je m'en ouais bah carrément quoi il ya sur bas justement alors c'est pas de sur du roman policier mais à propos de thomas man je parle du docteur faustus il ya il ya eu quelqu'un qui avait fait un article sur sur la construction du du roman comme composition musicale en fait justement comme comme l'idée de comme de polyphonie et enfin il y avait des choses comme ça après il ya souvent le après il ya souvent des comment dire des comparaisons qui sont faites métaphoriquement il ya des gens qui disent que le certains romans c'est de la polyphonie tout ça parce qu'il ya plusieurs voix bon après en réalité c'est plus complexe que ça parce que les voix sont entrelacées sont pas superposés donc il n'y a pas c'est encore autre chose après il ya des histoires synchronicités de temps mais dans le roman on sera toujours on sera toujours dans une dans une comment dire on échelle de temps qui sera jamais celle de la musique la musique c'est quelque chose qui peut être réellement synchronisé sur un sur un temps donné je veux dire c'est pas le c'est pas le l'esprit qui refait la construction enfin on peut percevoir la polyphonie d'un roman éventuellement après coup ou pendant la youtube enfin reconstruire en fait comme on comme on va reconstruire une forme musicale mais 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 la perception directe de la convoi la polyphonie est impossible donc il ya certains par mois j'ai un peu de mal des fois avec les métaphores du roman mais après qu'on construction contre un petit après ça 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 un intérêt c'est comme une manière de modéliser voilà comme façon de modéliser le la construction éventuelle formelle mais après voilà faut pas oublier que ça restera jamais une construction musicale et je pense que mais bon bref tout ça c'est intéressant dans tous les cas c'est intéressant voilà que je sois que je sois comment dire que j'ai jamais des réserves ou pas ça reste intéressant voilà donc pour aujourd'hui moi je voulais je voulais continuer à travailler là dessus c'est ce que je vais faire alors j'ai déjà lu tous les articles donc j'étais en train de refaire tout le point sur oulala j'ai abîmé mon livre sur les les parties du de ce livre qui reprennent des des textes sur l'oeuvre tardive de beethoven puisque c'est ça dont il s'agit essentiellement autour de l'opu 111 là je fais une fixation sur l'opu 111 parce que je suis dans ce passage du taille du roman et que en plus dans ma thèse je suis en train de relire un truc que j'avais déjà écrit à ce sujet puisque je l'avais écrit un peu non pas rapidement mais j'avais fait l'impasse sur les notes et tout ça pour disons qu'en termes de méthode de travail ça c'est plus simple en fait non c'est une petite catastrophe de faire d'écrire le roman le décrire une partie de la thèse et puis de dire je reviens dessus pour mettre tous les notes à jour parce que en fait c'est quand même un con parce que du coup il ya quand on fait recherche les notes on retombe déjà sur des choses intéressantes qu'on avait pas auquel on n'avait pas forcément pensé ne serait ce qu'en retrouvant les références on retrouve un petit peu par de fil en aiguille par association d'idées on retrouve des choses donc ça c'est plutôt intéressant et puis en fait ça donne plus de boulot parce qu'on a perdu aussi le fil enfin il ya des choses si tu as si tu as suivi ou ceux qui sont là vous avez suivi un petit peu ce que j'ai pu dire dans les précédents live il ya des fois où ou comment il m'est arrivé de même pas comprendre ce que je voulais dire parce que c'était trop loin quoi et donc l'avantage de faire les notes sur le moment ça va peut-être m'obliger à être un peu précis sur certaines phrases qui était écrite n'importe comment puisque justement me voulant le faire plus rapidement possible pour avoir du texte pas j'ai fait un peu n'importe quoi donc voilà donc là l'idée c'est de c'est de finir en plus vite c'est pour ça aussi que pas au plus vite après faut pas non plus exagérer donc voilà là je suis arrivé je j'avais constaté que dans ce dans ce livre là il ya il ya peu de notes sur beethoven qui date de la période d'écriture du roman c'est soit des notes qui sont antérieures sur des notes qui sont postérieures ça c'est rigolo il y avait une note je crois donc du coup j'ai vu je vais quand même parler des notes postérieures ah oui je vous rappelle ce que je sais pas si tu avais écouté le reste je sais pas si tu connais ce livre là qui est une traduction toute récente c'est un roman qui a un recueil de textes d'adorno qui concerne beethoven et qui a une particularité c'est que en fait ce sont juste des fragments et des notes et qui a été reconstruit et publié que après la mort d'adorno donc parce que adorno projeté de décrire un ouvrage un gros ouvrage sur beethoven et il prenait des notes depuis pas mal d'années depuis des années 30 au moins sur le sujet de réflexion que pouvait se faire sur sur beethoven sur la philosophie la musique par rapport à beethoven et du coup voilà après ça c'est là c'est surtout l'aspect philosophique il n'y a pas vraiment enfin c'est pas ils rentrent pas forcément dans le détail musical ça va être vraiment les certaines applications philosophiques et donc comment dire je sais plus ce que disais donc voilà il ya deux deux périodes pour les textes que je vais regarder donc il ya pas mal de fragments qui ont été écrits avant avant l'écriture de docteur faustos donc cela évidemment il peut pas me servir parce que c'est ce sont des choses que s'il ya des s'il ya des s'il ya des des oui mais c'est pas étonnant que j'ai rien lu d'adorneau parce qu'en fait faut vraiment le vouloir pour lire adorno après pour pas mal de gens maintenant adorno il est un peu éculé on va dire bon après moi je trouve pertinent mais c'est très subjectif parce que déjà d'une part je lis beaucoup de choses de lui et forcément bah je focalise un peu dessus donc au bout d'un moment on finit par adhérer enfin même au départ puis voilà il a un certain nombre de positions qui me plaisent bien puis je les retrouve aussi dans le roman donc c'est des choses que je partage après ça se trouve en lisant plein d'autres personnes je serai plus trop d'accord je me rendrai compte en quel point en fait il est ériculé mais bon après des choses que je partage pas forcément sa vision du jazz par exemple mais voilà c'est de la philosophie adorno c'est l'école de francfort c'est la sociologie philosophie c'est la clique à herkheimer et tout ça donc c'est très très intéressant mais après ce qui est vraiment passionnant chez adorno c'est tout sa réflexion sur sur les conséquences de la seconde guerre mondiale et sur 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 les implications au niveau artistique aussi au niveau de la pensée etc sur le rationalisme et il fait pas mal de pas mal de réflexions aussi sur sur la les causes du fascisme et sur la comment dire l'implication de la pensée rationnelle et irrationnelle dans dans la montée du fascisme et tout ça donc ça c'est vraiment intéressant sur les constats sur la société consommation etc sur le remarxisme aussi donc alors certains ne considèrent pas forcément adorno comme marxiste mais il ya ça fait partie de ses grandes influences donc je sais pas si lui se considérer comme marxiste non plus après globalement il est marxiste mais mais je sais pas si ça se passe pas un extrémisme du marxisme et puis voilà il fait partie aussi d'une certaine société bourgeoise bon après c'est pendant des guerres et tout ça mais c'est particulier aussi mais il a fait partie aussi des exilés partie en des exilés allemands qui ont été qui ont préféré fuir l'allemagne dans les années 30 avec la montée justement de du parti nazi et tout ça donc c'est tout ça ça rend le personnage et le contexte de sa réflexion super intéressante et surtout c'est après quand tu vois les implications dans la musique ça ça rend tout ça hyper intéressant parce que tu te rends compte en lisant que faire la musique avant et après auschwitz parce que c'est vraiment ça son 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 une enfin un c'est une de ses grosses réflexions c'est tout ça tourne autour de de l'art après auschwitz c'est vraiment ce terme là c'est vraiment la question du compte concentration c'est savoir ce qu'on peut faire après pas et qu'on soit d'accord avec lui ou pas enfin il a le mérite de d'initier une une réflexion qui est absolument passionnante alors il y a eu mamu aussi ça c'est la petite anecdote assez enfin amusante je sais pas si elle est amusante mais il y a mamu voilà hors du contexte il avait une phrase d'adorneau qui était sortie son contexte ou du moins mal comprise hors de son contexte c'était selon lui l'art n'était plus possible après auschwitz et paul solan poète allemand qui avait qui avait qui avait pris ça un peu au pied de la lettre il avait un peu critiqué adorno à ce propos parce qu'il considère que c'était complètement con de dire que l'art était était mort après alors je suis plus sûr de s'il disait juste l'art ou si c'était la poésie ou la musique mais en tout cas ouais tu connais bien bah du coup tu dois savoir ce courant de ce truc-là de fait que que ce que qu'ils avaient ils avaient eu quelques échanges voilà il me semble que selon avait répondu sur un dans un texte un précis étayé à cette affirmation là mais qu'en fait c'était pas c'est pas ça que voulait dire adorno quand il disait que l'art n'était plus possible après je suis en tout cas pour lui l'art n'était plus possible comme il l'avait été on pouvait plus penser la même manière maintenant malheureusement c'est que plus les années passent et puis on se rend compte que va finalement le comment dire le holocaust et tout ça ça sort un peu de la tête et que malheureusement je suis pas sûr que qu'on se souvienne d' auschwitz commencer comme on devrait s'en souvenir attend je reviens j'ouvre juste la menette au chat je suis pas sûr qu'on se souvienne qu'on ait le même rapport avec auschwitz que qu'on puisse avoir les personnes qui ont connu ça et puis même nous enfin même moi qui suis né en 80 pour moi c'est encore du souvenir indirect bien sûr mais c'est un souvenir quand même qui reste fort parce que mes grands-parents ont connu ça et donc les gens de ma génération encore une conscience forte de ce qui se passe s'est passé à cette époque là parce que on a connu des témoins directs maintenant qu'on maintenant les choses sont sont différentes est ce que est ce que est ce que finalement tout ce que ça a pu impliquer comme comme comment dire comme comme chose éprouvante l'époque et surtout l'après-guerre quand on a compris que l'humain était capable de ça et tout ce que ça implique est ce que est ce que est ce qu'on est capable de retenir la leçon c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de déni voilà c'est tout ça pour tout ça c'est intéressant adorno en fait je pense que rien que pour ça même si on n'aime pas la musique parce que voilà adorno c'est pas musicologue il était compositeur il a beaucoup pensé la musique mais il n'était pas musicologue en soi enfin je veux dire moi je même moi j'ai fait la confusion au départ parce que pour moi quelqu'un qui parle beaucoup de musique c'est un musicologue en fait pas du tout ayant ça c'est intéressant il est surtout philosophe et sociologue surtout philosophe d'ailleurs mais mais voilà sur adorno enfin après on pourrait en dire on pourrait en parler longtemps je pense que je m'épuiserai quand même aussi on pourrait en parler longtemps mais ouais c'est pour ça que c'est un personnage intéressant et finalement là en ce moment dans mon avancée sur la thèse alors que c'est à partir d'un roman de thomas man je suis plus vraiment centré sur sur adorno que sur thomas man après de toute façon c'est le sujet de ma thèse que le but de la c'est d'essayer de distinguer un petit peu ce qui tient de la la pensée musicale d'adorno dans la dans le roman de thomas man donc voilà après je sais pas si je si je pourrais si j'arriverai vraiment à de mettre des affirmations sur sur l'origine certains propos musicaux dans le roman mais mais toujours est il que comment en tout cas la filiation est intéressante après thomas man n'a pas le même recul n'a pas le même vision de la musique qu'adorneau donc forcément c'est pas thomas man qui a eu comme comme enseignant en musique à le belbergue voilà donc qui a composé donc de toute façon voilà bref moi je vais je vais pas tarder à arrêter je sais pas combien de temps de live c'est pas un spin long live ce que je vais essayer de faire ça assez court pour pour donner consacré plus de temps à la thèse mais c'est intéressant donc moi je vais reprendre donc voilà je disais que j'allais reprendre mon travail d'aujourd'hui seront sur ce bouquin là et c'est de dépiauter enfin de relire les notes que j'ai prises et les surtout les parties que j'ai écrites sur sur les fragments concernant la période tardive de beethoven là dedans en faisant bien la distinction entre ce qui est daté d'avant l'écriture du roman ce qui est daté d'après l'écriture du roman de thomas man et on va l'essayer de faire un peu le point sur tout ça je t'arrive ici je suis qu'à la page 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 pas je sais pas combien j'ai un film qui passe devant mon numéro de page je sais même pas non j'ai en plein écran donc je vois pas je suis qu'à la page 12 sur 27 bon si je ne passe si je fais pas de la du de la rédaction en direct ça devrait aller plus vite c'est vrai que du coup je suis pas obligé de vocaliser de de dire tout à voix haute même si ça aide le fait de pouvoir c'est intéressant c'est le de réfléchir à voix haute sur sur la thèse mais pour ça c'est pour ça que peut-être ce moment là que quotidien peut être intéressant pour moi qui est du monde ou pas en fait parce que ça me permet de peut-être de comment dire de bas de dire à voix haute et puis de mieux m'entendre et peut-être de réfléchir différemment sur ce que je vais voir pour après c'était des considérations assez assez généraliste aujourd'hui sur adorno c'est pas vraiment le coeur de la thèse beaucoup que ça fait partie de ça puisque en fait c'est un roman qui comme été écrit entre 1943 et 1947 à une époque où on commençait à avoir des rumeurs même aux états unis ont commencé à avoir des rumeurs quand même enfin bon largement en 47 mais 43 44 on avait des rumeurs sur ce qui se passait en Allemagne au niveau des camps de concentration c'était pas c'est pas une découverte absolue il y avait déjà des choses qui se disaient ouais mais ça je suis persuadé le nombre de trucs que tu as pu corriger en ayant des questions naïves bah c'est ça c'est pour ça que je trouve important après mes propres questions sur mon propre travail des fois sont naïves aussi mais mais ouais ouais ça je suis complètement convaincu de ça c'est pour ça que je trouve intéressant de faire ça bah maintenant voilà bref je vais te laisser je vais vous laisser parce que après je mets tout alors tous et je précise tous et toutes les émissions je l'aime vraiment intégralité toutes je les mets en replay sur alors sur mon autre chaîne qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle les carnets de thèse à propos du tout je sais plus comment ça s'appelle mince les carnets d'air triane je sais plus attend je vais regarder avant de avant de laisser comme ça ça pourrait mettre à de rappeler ok super je vois en voyant sur prendre mon téléphone je vois que que tout le monde va bien ma fille est en étant chez sa grand mère n'était pas trop en forme cette nuit parce qu'elle avait mal aux dents voilà partie de contingence qui ont des fois difficile le fait de de pouvoir faire des streams en temps et en heure parce que faire ça mais régulière si elle est mal aux dents donc du coup ce matin c'est un peu dur elle a mal dormi et les parents aussi du coup moi j'ai dû dormir deux heures trois heures moi ça va beaucoup mieux et puis tout le monde sa grand mère qui envoie une petite photo sur le téléphone pour pour montrer qu'elle s'amuse et qu'elle joue et c'est cool ouais ouais les dents c'est les dents du fond là on pensait que c'était terminé mais en fait il reste que des meulaires je crois visiblement on pensait que c'était terminé mais non c'est pas terminé donc c'est c'est douloureux et c'est pas facile donc la pauvre puis en plus elle moi elle résiste elle ouais elle assure quand même elle a la résistance cet enfant essaie de faire notre possible mais c'est pas que c'est pas facile j'en ai les larmes aux yeux qu'elle pensait ce pauvre enfant qui qui avait mal aux dents et qui pleurait parce qu'elle avait mal bon moi je voulais regarder sur youtube le nom de ma chaîne parce que j'ai oublié ma chaîne secondaire sur sur voilà sur youtube qui parle de du docteur faustus je demande là où je mets tous mes tous mes mes vidéos sur la la thèse qui concerne la thèse à zut compte voilà alors carnet thèse les musiques d'adrien n'est vers qu'une voilà c'est ça je vais le mettre en lien quelque part mais faut que je le mette attend je vais même le mettre à zut non je vais pas le mettre dans le chat je vais le mettre ailleurs mais enfin finalement si tu cherches carnet de thèse adrien n'est vers qu'une tu devrais trouver sans trop de problèmes et puis là je mets tout en replay donc même si tu peux pas assister au replay au au mince comment on appelle ça au live tu pourrais les mettre là sur messenger oui aussi très bonne idée oui c'est très con mais oui je vais faire ça j'ai mon cerveau qui est là avec peu de sommeil et qui a un peu de mal d'ailleurs je vais y aller je vais aller je vais travailler un petit peu je vais me faire mon café et puis je vais travailler un petit peu voilà ça va être un grosse session de travail mais bon et on fait qu'on ce qu'on comme on peut aussi c'était un peu dur ce matin mais ça va le faire voilà mais bon moi on s'est mis dans les sur les rails aller à très très vite peut-être à demain sinon sinon à bientôt en tout cas moi je vais essayer d'être au rendez-vous demain et tous les jours au minimum lundi mardi jeudi vendredi voilà on va dire ça parce qu'après le mercredi c'est un peu plus chaud les horaires pour moi et là c'est un petit peu différent mais donc lundi mardi jeudi vendredi merci donc on y a 12 abonnés sur cette chaîne comme ça c'est parfait voilà ah bah écoute c'est très bien de toute façon moi aussi j'ai un taf de fou là c'est assez hallucinant ça me tombe dessus mais heureusement que c'est pas c'est ponctuel mais à plus on s'arrête là ah ah ah